Cassini-Huygens, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https de point slash slash fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 2 mai 2021. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Sixième section, lancement et transit vers Saturne. Première sous-section, lancement. Une image du lancement de la sonde Cassini-Huygens le 15 octobre 1997 à Cap Canaveral par le lanceur Titan IV B Centaur illustre cette sous-section. Le lanceur Titan IV B Centaur, choisi pour lancer la sonde spatiale, est le plus puissant des lancers existants. La version Titan IV B n'a jusque-là volé qu'une seule fois, en avril 1997, pour placer en orbite un satellite militaire américain. L'utilisation d'un étage Centaur sur cette version est complètement inédite. D'un coût particulièrement élevé, 422 millions de dollars américains à l'époque, ce lanceur ne sera plus jamais utilisé pour lancer une sonde spatiale. Huygens et Cassini arrivent à la base de lancement de Cap Canaveral en avril et mai 1997, pour un dernier test avant d'être assemblés avec leur lanceur. Il est impératif de lancer Cassini-Huygens durant la fenêtre de lancement allant du 6 octobre au 15 novembre 1997, car c'est la dernière à permettre à la sonde spatiale de bénéficier d'une assistance gravitationnelle de Jupiter. Les solutions de tir suivantes font arriver la sonde spatiale dans le système de Saturne en 2009 au lieu de 2004. Un mois avant l'ouverture de la fenêtre, une installation de climatisation défectueuse entommage la protection thermique de la sonde Huygens. Il faut démonter la sonde spatiale, déjà installée sur son lanceur, en place sur sa rampe de lancement, remplacer le revêtement endommagé et replacer la sonde sous la coiffe. Toutes ces tâches ne peuvent être achevées que le 13 octobre. Après un dernier incident dû à un problème d'ordinateur qui repousse de deux jours le lancement, le lanceur s'évèle depuis le pas de tir numéro 40 de Cap Canaveral le 15 octobre 1997 à 8h43 temps universel, 4h43 en heure locale. L'étage Centaur place la sonde spatiale sur une orbite d'attente, puis, 19 minutes plus tard, est rallumée durant 7 minutes et 15 secondes pour placer Cassini-Huygens sur une orbite héliocentrique. Le tir est presque parfait et ne nécessite qu'une correction minime de 2,7 mètres par seconde effectuée le 9 novembre 1997. Sixième section, deuxième sous-section, Assistance gravitationnelle des planètes internes, 1997 à 1997. Un schéma du transit de Cassini-Huygens vers Saturne illustre cette sous-section. La sonde spatiale, particulièrement lourde, donc difficile à accélérer par son lanceur à recours, a quatre reprises à l'assistance gravitationnelle des planètes Terre, Vénus à deux reprises, et Jupiter, pour obtenir une vitesse suffisante pour atteindre Saturne. Malgré la puissance de son lanceur, la vitesse atteinte par Cassini-Huygens n'est pas suffisante pour parvenir jusqu'à Saturne. Pour y parvenir, il aurait été nécessaire que le lanceur Titan puisse accélérer la sonde spatiale à une vitesse de 15,1 km par seconde dans le référentiel éliocentrique, vitesse d'éloignement du Soleil. Or, compte tenu de la masse de celle-ci, le lanceur n'a pu lui communiquer qu'une vitesse de 12,4 km par seconde. Les concepteurs de la mission ont donc prévu d'obtenir la vitesse manquante en utilisant l'assistance gravitationnelle de Vénus deux fois et de la Terre. Une dernière assistance gravitationnelle de Jupiter est utilisée pour raccourcir la durée du voyage. La sonde spatiale se dirige d'abord vers Vénus. Comme elle se rapproche du Soleil, la parabole de l'antenne à Houguin est interposée entre l'astre et le corps de l'engin spatial pour limiter l'échauffement. Le 27 avril 1998, Cassini frôle la planète en passant à 287 km de la surface, celui qui lui permet d'infléchir sa trajectoire de 70 degrés, d'accélérer de 3,7 km par seconde dans le référentiel éliocentrique et la place sur une orbite dont l'Aphélie se situe au-delà de Mars. Le 3 décembre 1998, la propulsion principale est utilisée pour effectuer une importante correction de vitesse et donc de trajectoire de 452 mètres par seconde qui ramène la sonde spatiale pour la deuxième fois au-dessus de Vénus le 24 juin 1999 à 603 km d'altitude. Avec l'accélération obtenue, 3,1 km par seconde dans le référentiel éliocentrique, la sonde spatiale survole la Terre seulement 56 jours plus tard à une altitude de 1166 km le 18 août 1999. L'assistance gravitationnelle liée à ce survol procure à son tour une accélération supplémentaire de 4,1 km par seconde et porte la vitesse de la sonde spatiale à 19,1 km par seconde, ce qui lui permet désormais d'atteindre Saturne. Faute de budget, tous les survols de Vénus sont effectués sans aucune collecte de données scientifiques. Les instruments sont utilisés pour des opérations de calibrage durant le survol de la Terre et le passage près de la Lune. Le 1er décembre 1999, l'orientation de la sonde spatiale est modifiée de manière que l'antenne à haut gain soit pointée vers la Terre. Compte tenu de l'éloignement du Soleil, il n'est plus nécessaire qu'elle s'interpose entre le Soleil et le corps de la sonde spatiale. Le 23 janvier 2000, la sonde spatiale passe à 1,5 million de kilomètres de l'astéroïde 2685-Massursky. Ce sera le seul astéroïde survolé par Cassini durant son transit vers Saturne. Et l'éloignement est tel que Massursky n'apparaît que comme un simple point sur la photo prise avec le téléobjectif de Cassini. 6e section 3e sous-section Anomalies du système de télécommunication de Huygens En février 2000, des tests de performance réalistes simulent les liaisons radio entre Huygens et Cassini, mises en œuvre durant la descente vers le sol de Titan, détectent que, dans ces conditions, 90% des données émises par Huygens sont perdues. Une investigation menée par une commission comportant les représentants de l'ESA, de la NASA et des industriels concernés, c'est-à-dire Alenia Spazio en tant que concepteur du système de télécommunication et Alcatel ex-aérospatial en tant qu'intégrateur, permettent de déterminer que les changements intervenus dans la conception de Cassini ont induit un certain flou dans le cahier des charges du système de télécommunication de Huygens. Il en résulte que les données sont transmises par Huygens dans une plage de fréquences située pratiquement à l'extérieur des capacités du récepteur de Cassini, après l'application de l'effet Doppler induit par les mouvements relatifs des deux engins spatiaux. Pour contourner cette anomalie, une modification majeure de la trajectoire de l'orbiteur et du scénario de séparation des deux engins est décidée en juillet 2001. Pour limiter l'effet Doppler, la distance entre l'orbiteur et l'atterrisseur au moment de l'arrivée de ce dernier sur-Titan est portée de 1200 à 65 000 km, ce qui diminue fortement la vitesse relative d'un engin par rapport à l'autre. Mais pour obtenir ce résultat, il est nécessaire de réduire la première orbite autour de Saturne de 148 à 116 jours, ce qui diminue d'un quart à un tiers la quantité d'ergols disponibles pour la suite de la mission. Celle-ci s'en trouve potentiellement raccourcie de 8 à 10 mois. Sixième section, quatrième sous-section, survol de Jupiter, décembre 2000. Une photo de la lune Io, photographiée devant la planète Jupiter par la caméra de Cassini, illustre cette sous-section. Les premières données scientifiques de la mission sont recueillies lors du survol de la planète Jupiter. Celui-ci a pu être programmé grâce à une conjonction exceptionnelle des deux planètes géants qui ne se produisent que tous les 19,88 ans. Le survol est planifié principalement pour permettre à la sonde spatiale de bénéficier de l'assistance gravitationnelle de la planète géante et de regagner ainsi 2,1 km par seconde, faisant passer sa vitesse à 11,6 km par seconde à la sortie du système de Jupiter. Une note précise, la vitesse de la sonde spatiale a fortement chuté depuis le survol de la Terre au fur et à mesure qu'elle quitte le puits gravitationnel du Soleil. Le gain obtenu permet de réduire de deux ans la durée du transit vers Saturne. La sonde passe à relativement grande distance de Jupiter, 9,72 millions de km, pour que l'accélération obtenue ne soit pas trop importante, ce qui aurait nécessité une plus grande quantité de carburant pour freiner la sonde spatiale et la placer en orbite autour de Saturne. Le volet scientifique de ce survol comprend l'étude de la magnétosphère de Jupiter, ainsi que de ses particules et des champs électriques et magnétiques de manière conjointe avec la sonde Galiléo en orbite autour de Jupiter depuis 1996. Cassini prend également des photos de la planète. Celle-ci remplit le champ de la caméra à partir d'une distance de 23,3 millions de km, pour permettre l'étude de son atmosphère. La sonde spatiale débute officiellement sa campagne d'observation le 1er octobre 2000. en effectuant une première photo de la planète géante, alors que celle-ci se trouve encore à 84,4 millions de km. Mais le 15 décembre 2000, une des roues de réaction utilisées pour le contrôle d'orientation de la sonde spatiale montre des signes de frottement anormaux. Le logiciel embarqué, qui supervise le fonctionnement de la sonde spatiale, désactive de manière automatique les roues de réaction, et confie le contrôle d'orientation au petit propulseur RCS brûlant de l'hydrazine. L'incident n'est détecté par les ingénieurs de la NASA que deux jours plus tard. Les instruments nécessitant des corrections permanentes de l'orientation, telles que les caméras, sont arrêtés pour limiter la consommation de carburant. Seuls restent en fonctionnement les instruments de mesure in situ. Le 18 août 2000, Cassini passe à 4,42 millions de kilomètres d'Himalaya, une des lunes de Jupiter, mais les mesures prises pour réduire la consommation d'ergols limitent les informations recueillies. Les ingénieurs de la NASA parviennent à déterminer que le problème de friction est dû à une mauvaise lubrification lorsque la roue de réaction tourne à faible vitesse sur de longues périodes, mais que celle-ci disparaît lorsque la roue tourne avec une vitesse importante. Le fonctionnement de la sonde et de ses instruments retourne à la normale le 28 décembre, soit deux jours avant que Cassini passe au plus près de Jupiter. Mais les observations des lunes et des anneaux, ce qui ont été programmés principalement durant les investigations des ingénieurs de la NASA, n'ont pu être réalisés. Le 30 décembre 2000, Cassini passe au plus près de la planète géante à une distance de 9,72 millions de kilomètres. La sonde spatiale réalise une série continue de photos de l'atmosphère de Jupiter sur une période exceptionnellement longue qui permet d'observer le comportement dynamique de celle-ci. La campagne d'observation de Jupiter s'achève le 22 mars 2001. Un schéma montre la trajectoire de l'arrivée de Cassini dans le système de Saturne. Sur Terre, depuis le départ de Cassini, de nombreuses observations du système de Saturne ont été effectuées à l'aide du télescope spatial Hubble, du radiotélescope Darécibo, et des télescopes optiques terrestres les plus puissants équipés d'optiques adaptives. Les résultats ont permis de découvrir de nombreux satellites irréguliers de Saturne. La présence des mers d'hydrocarbures à la surface de Titan est un sujet controversé, mais les observations effectuées ne permettent d'apporter aucune preuve décisive. Au cours du trajet entre Jupiter et Saturne, Cassini effectue plusieurs petites corrections de trajectoire. Une des roues de réaction présente de manière sporadique des signes de frottements anormaux et elle est remplacée dans son rôle par la roue de réserve. L'instrument RPWS commence à capter des signaux radios produits par Saturne, alors que la sonde spatiale se trouve encore à 2,5 unités astronomiques de la planète géante. Les observations systématiques de l'atmosphère de Saturne et de ses anneaux débutent en décembre 2003, alors que la sonde se trouve à 111 millions de kilomètres de son objectif. Les premières prises d'images de Saturne sont effectuées le 6 février 2004 et celles de Titan en avril. Tous les autres instruments scientifiques sont progressivement mis en marche. Les membres de la mission recherchent avec les instruments de la sonde spatiale et des télescopes basés sur Terre la présence d'éventuels obstacles sur la trajectoire suivie par Cassini lorsque la sonde coupe le plan des anneaux. Les photos prises par la sonde spatiale permettent de découvrir deux petits satellites de quelques kilomètres de diamètre, Métone et Palen, qui se trouvent sur une orbite proche de Mimas. Cassini pénètre dans le système de Saturne en effectuant un survol de la Lune Phébé qui orbite à 13 millions de kilomètres de la planète et dont le diamètre est d'environ 200 kilomètres. Phébé est le plus important des satellites irréguliers de la planète géante, caractérisés par leur éloignement de celle-ci et l'inclinaison importante et dans certains cas rétrograde de leur orbite. Ces satellites, compte tenu de ces spécificités, ne sont pas formés avec Saturne mais ont été capturés par la planète géante. Le 11 juin 2004, la sonde spatiale passe à 2071 km de la Lune qui n'a jusque-là jamais été observée de près. Les photos de Phébé montrent une monde irrégulier couvert de cratères de grandes dimensions. Il reste trois semaines avant la manœuvre qui doit permettre d'insérer la sonde spatiale en orbite autour de Saturne. Le 1er juillet, vers 2h, temps universel, la sonde spatiale qui navigue sous le plan orbital des anneaux de Saturne, le traverse à la vitesse de 22 km par seconde en s'insinuant dans l'espace théoriquement libre d'obstacles situés entre le mince anneau F qui marque la limite de roche de la planète et l'anneau G. Cette traversée s'effectue avec l'antenne parabolique pointée vers l'avant pour protéger le corps de Cassini d'éventuelles particules. Une demi-heure plus tard, après que la sonde a pivoté de 180 degrés pour présenter ses truyères vers l'avant, le propulseur principal est allumé pour réduire la vitesse de Cassini et permettre une insertion en orbite autour de Saturne. Le moteur fusée fonctionne durant 96 minutes consommant 830 kg d'ergol et la vitesse chute de 622 mètres par seconde. Durant cette phase, la sonde passe à 19 880 km du sommet des nuages de la planète, soit 0,3 fois le rayon de Saturne. La sonde est le premier objet artificiel à se placer en orbite autour de Saturne. Cette orbite est parcourue en 116 jours avec une péri-abside se situant à 78 720 km du centre de Saturne, 18 000 km au-dessus de la couche des nuages, un apo-abside à 9,06 millions de kilomètres et une inclinaison de 16,8 degrés. Immédiatement après l'arrêt de la propulsion, Cassini utilise les instruments VMS et UVIS pour prendre des images des anneaux, dont elle ne sera plus jamais aussi proche durant le reste de la mission. L'objectif est notamment d'obtenir des informations sur leur structure. À 5h50, la sonde spatiale traverse à nouveau le plan orbital des anneaux entre les anneaux F et G. Le jour suivant, la sonde spatiale effocie son premier survol de système mais celui-ci se fait à grande distance, 339 000 km, et les instruments fournissent peu d'informations. L'orbite sur laquelle circule Cassini est temporaire car elle fait passer la sonde à travers les anneaux. Aussi, la propulsion principale est utilisée pour la dernière fois le 23 août durant 51 minutes pour accélérer la vitesse de la sonde de 398 mètres par seconde et faire passer son périabside à 300 000 km, c'est-à-dire à l'extérieur des anneaux les plus denses, à environ les trois quarts de la distance Terre-Lune. Septième section, opération durant la mission primaire 2004 à 2008. La phase d'étude du système de Saturne par l'orbiteur est une durée initiale de quatre années. Septième section, première sous-section, premier survol de Titan et première découverte, 26 octobre 2004. Le 26 octobre 2004, la sonde spatiale Cassini effectue un premier passage à faible distance, 1200 km, de Titan. Le satellite entouré d'un voile opaque de nuages a jusque-là révélé peu de choses sur sa nature malgré les nombreuses observations effectuées depuis la Terre ou durant son survol par les sondes Voyager. Beaucoup d'informations sont attendues du passage de la sonde grâce à la faible distance et à la présence du radar capable d'observer la surface à travers les nuages. Parmi les objectifs principaux de ce survol figure la validation de la modélisation de Titan en vue de survols ultérieurs à plus faible altitude. Tous les instruments étant fixes, le pointage du radar vers la surface entre en conflit avec la mise en œuvre des instruments de télédétection et certains instruments de mesure des champs et particules qui n'ont pas les mêmes axes de visée. Aussi, l'utilisation du radar est relativement brève et ne concerne qu'une bande étroite d'éther de 120 km de large sur 2000 de long soit moins de 1% de la surface de Titan avec une résolution maximale de 300 m. Les informations collectées par le radar et les caméras fonctionnant en lumière visible rouge permettent de distinguer une surface jeune, c'est-à-dire pratiquement dépourvue de cratères d'impact, aux caractéristiques très variées, reflétant une géologie dynamique avec la présence de chénaux et peut-être de cryovolcans rejetant un mélange de glace d'eau et de méthane enfoui sous la surface. Selon les théories élaborées avant le survol, la présence de mer de méthane est nécessaire pour expliquer la présence d'une atmosphère comportant une proportion notable de ce gaz à la durée de vie pourtant relativement courte. Mais aucune surface liquide de grande étendue n'est détectée. Le magnétomètre indique que Titan ne génère pas de champ magnétique. Deux jours plus tard, l'orbiteur atteint son péri-abside et boucle ainsi sa première orbite autour de Saturne avant de commencer à s'éloigner de la planète géante. Un deuxième survol de Titan a lieu le 16 décembre à une altitude pratiquement identique. Cette fois, le radar n'est pas utilisé et les observations portent plus particulièrement sur le comportement de l'atmosphère et sa composition. L'assistance gravitationnelle de Titan est utilisée pour ajuster précisément le prochain passage au-dessus de Titan qui doit s'accompagner de l'atterrissage de Huygens. Septième section, deuxième sous-section, atterrissage de Huygens sur Titan, 14 janvier 2005. Cette sous-section est accompagnée d'un film accéléré de la descente de Huygens vers le sol de Titan avec les différents paramètres du vol altitude, vitesse, direction du Soleil et de Cassini, vitesse de rotation, température, pression, ainsi que le nombre de mesures collectées. Au centre, l'image de plus en plus précise de la surface de Titan au fur et à mesure de la descente. Le 16 décembre, la sonde Cassini modifie sa trajectoire en utilisant ses propulseurs durant 85 secondes de manière à pouvoir placer l'atterrisseur Huygens, dépourvu de moyens de manœuvrer, sur une trajectoire de collision avec Titan. Le 23 décembre, une dernière petite correction est effectuée et deux jours plus tard, l'atterrisseur se détache de Cassini. Des ressorts lui impriment un léger surcroît de vitesse de 33 cm par seconde qu'il éloigne progressivement de son vaisseau porteur. Auparavant, Huygens a été mis en rotation autour de son axe 7,5 tours par minute pour que son orientation reste sable jusqu'à l'arrivée aux abords de Titan 22 jours plus tard. Le 28 décembre, l'orbiteur Cassini corrige sa trajectoire en utilisant ses propulseurs durant 153 secondes pour passer au large de Titan. Le 31 décembre 2004, l'orbiteur passe à relative faible distance 123 000 km de l'hémisphère éclairé de Yapet, ce qui lui permet d'obtenir des images de bonne qualité avec une résolution maximale de 700 m. Aucune photo détaillée n'avait jusque-là pu être prise de cette Lune qui présente un contraste inexpliqué de couleurs entre sa face avant dans le sens de sa progression sur l'orbite et sa face arrière. Plusieurs caractéristiques intriguent les scientifiques dans les données recueillies lors du survol. Yapet possède une crête équatoriale de 20 km de large et 13 km de haut qui court tout au long de son équateur. Ses dimensions 749 x 747 x 713 km lui confèrent une forme ovale inexplicable pour un objet cédeste de cette taille. Les analyses spectroscopiques de la surface ne fournissent pas dans un premier temps d'explications satisfaisantes au contraste de couleurs des deux faces. Rentrée atmosphérique Un schéma montre le déroulement de l'atterrissage de Huygens. À compter de sa séparation avec Cassini, Huygens est mise en sommeil. Alors qu'elle arrive à proximité de Titan le 14 janvier, les équipements de la sonde sont réactivés. L'orbiteur Cassini, qui suit une route parallèle, pivote pour pointer son entelle à Hougain vers l'atterrisseur alors que celui-ci s'apprête à pénétrer dans l'atmosphère. L'orbiteur, relativement proche, peut recevoir un volume de données plus important et va servir de relais entre Huygens et les stations à Terre. Néanmoins, plusieurs radiotélescopes terrestres sont également à l'écoute des émissions de Huygens pour détecter l'onde radio porteuse qui doit signaler le déploiement réussi du parachute principal. À 9h06, temps universel, Huygens pénètre dans l'atmosphère de Titan, à 1270 km d'altitude à une vitesse de 5 km par seconde. Les frottements à grande vitesse dans l'atmosphère portent le bouclier thermique de la sonde à la température de 1700 degrés Celsius tout en le ralentissant avec une décélération qui culmine à 13 G. Trois minutes plus tard, alors que la vitesse de l'engin spatial a chuté à moins de 1,4 km heure et qu'il se trouve à 160 km d'altitude, un premier parachute pilote de 2,6 m de diamètre est déployé et éjecte le bouclier thermique arrière. Le parachute principal de 8,3 m de diamètre est déployé 2,5 secondes plus tard. Il s'écoule une minute, puis le bouclier thermique avant est largué et l'émetteur radio de Huygens est mis en marche. Le signal émis est capté de manière très atténuée par le radiotélescope terrestre de Greenbank environ 67 minutes plus tard, tant mis par le signal pour cheminer à la vitesse de la lumière. Les instruments de l'atterrisseur sont mis en marche. La caméra DISR prend une première image alors que la sonde se trouve entre 143 et 140 km et restitue une atmosphère faiblement éclairée. Le chromatographe à gaz GC-MS commence à collecter des données tandis que le pyrolyseur ACP commence ses prélèvements à 130 km. Les capteurs de la suite interdémontale Huygens Atmospheric Structure Instrument HASI sont déployés et le spectromètre de masse GC-MS effectue une première analyse de l'atmosphère à 140 km d'altitude et en effectue trois autres avant l'atterrissage à 85, 55 et 20 km. Le Surface Science Package SSP est également mis en route mesurant des propriétés de l'atmosphère. Huygens commence à transmettre les données collectées en direction de Cassini qui défile à une distance de 60 000 km. Observation atmosphérique Une image de la surface de Titan photographiée par Huygens après son atterrissage accompagne ce paragraphe. 15 minutes après le début de la rentrée atmosphérique le parachute principal est largué et un autre parachute plus petit 3 mètres de diamètre prend le relais. La vitesse a en effet suffisamment chuté et l'atterrisseur doit atteindre rapidement le sol pour que ses batteries soient encore en mesure de fournir l'énergie après l'atterrissage alors que l'orbiteur est encore au-dessus de la ligne d'horizon. À 9h42 alors que la sonde se trouve à 60 km d'altitude Huygens met en marche son altimètre radar qui doit désormais mesurer son altitude. Les images du sol qui sont prises sont beaucoup moins nettes que prévues car l'atterrisseur traverse des couches de brume épaisse constituées de méthane à saturation. Le premier panorama du sol dans lequel on peut distinguer de vagues formes brillantes et sombres est prise entre 50 et 29 km d'altitude. Vers 35 km la sonde qui se déplace horizontalement à 20 mètres par seconde est secouée par des fortes turbulences. L'atmosphère s'éclaircit vers 30 km. À 11h23 à proximité de la surface Huygens allume une lampe qui doit fournir une lumière homogène et aux caractéristiques connues pour les prises d'images ultérieures. À 11h38 soit 2h30 après avoir entamé la rentrée atmosphérique Huygens touche le sol à une vitesse de 17 km par heure. La nature du terrain est inconnue mais selon toute vraisemblance ce pourrait être de la glace. Opération sur le sol de Titan Le Surface Science Package commence à transmettre des informations peu après l'atterrissage de Huygens. Une heure et demie après l'atterrissage Cassini passe sous l'horizon de Titan empêchant toute transmission de données de la part de Huygens. L'atterrisseur est parvenu à transmettre 474 MHz de données depuis le début de la descente. À la suite d'une erreur de programmation de l'atterrisseur la moitié des 1215 photos prises durant la descente est au sol ainsi que toutes les mesures vent réalisées par l'instrument DWE sont perdues. Septième section Troisième sous-section caractéristique de la trajectoire de Cassini dans le système de Saturne. Une image des orbites de Cassini autour de Saturne durant sa mission illustre cette sous-section. Objectifs imposés à la trajectoire Durant son séjour dans le système de Saturne, Cassini ne peut se contenter de se maintenir sur son orbite car pour répondre aux objectifs scientifiques, la sonde spatiale doit survoler différents objets la planète, les anneaux, les lunes et la magnétosphère en respectant des contraintes de positionnement. Il s'agit selon les cas de passer à faible distance de l'objet observé, de se situer sur une inclinaison par rapport au plan des anneaux ou dans une position relative par rapport au Soleil ou à la Terre, etc. L'orbite doit donc suivre une trajectoire soigneusement calculée nécessitant des fréquentes manœuvres tout en économisant le peu d'ergoles dont elles disposent. Les principaux objectifs imposés à la trajectoire sont les suivants. Selon les plans d'origine, la sonde doit effectuer entre 45 et 55 surfoles à faible distance et ciblées les satellites de Saturne durant la mission primaire qui court de 2004 à 2008. Un survol est dit ciblé lorsqu'il est conçu pour que la sonde spatiale passe à un point bien précis défini par sa longitude, sa latitude et son altitude au-dessus du satellite visé. La plupart des survols ciblés se font au-dessus de Titan parce que ce satellite de Saturne est l'objectif scientifique majeur de la mission, mais également parce qu'il s'agit du seul satellite assez massif pour permettre des modifications importantes de l'orbite grâce à l'assistance gravitationnelle. L'observation de Saturne nécessite généralement que la sonde circule au-dessus de la face éclairée de la planète géante. Les occultations de la Terre par Saturne permettent d'obtenir de nombreuses informations lorsque les émissions radios de la sonde traversent les couches de l'atmosphère de Saturne pour parvenir jusqu'à notre planète. Les déformations du signal radio lorsqu'il traverse la mince couche des anneaux fournissent également de nombreuses informations sur leur composition chimique, leur épaisseur et la taille de leurs composants élémentaires. Il est également important de recueillir des vues des anneaux prises à des latitudes supérieures ou égales à 55 degrés pour avoir une vue globale de ceci. L'étude de la magnétosphère nécessite d'étudier in situ les caractéristiques du plasma des particules chargées et neutres des champs etc. à grande distance du Soleil et dans toutes les directions, en particulier dans la magnétogène qui s'étend à l'opposé du Soleil jusqu'à 50 à 60 rayons de Saturne. L'observation des aurores boréales de la planète nécessite d'effectuer des observations depuis des latitudes élevées dans l'idéal comprise entre 75 et 80 degrés. Mise en œuvre des changements de trajectoire Une image de Dione, Saturne et ses anneaux photographiée par la sonde Cassini illustre ce paragraphe. Les changements d'orbite de la sonde Cassini utilisent essentiellement l'assistance gravitationnelle de Titan. Chaque survol de Titan permet, s'il se produit à une altitude suffisamment faible, un changement de trajectoire équivalent à une modification de la vitesse de 850 mètres par seconde, alors que les ergols disponibles pour les manœuvres à bord de Cassini ne permettent qu'un changement de vitesse totale de 500 mètres par seconde sur toute la durée de la mission. Les autres lunes de Saturne ne sont pas assez massives pour influer de manière importante sur l'orbite de Cassini. Réa, le satellite de Saturne le plus lourd après Titan, n'a que 2% de sa masse. La contrainte qui en résulte est que chaque survol de Titan doit ramener la sonde spatiale à proximité de Titan, éventuellement par plusieurs orbites, pour que les modifications de trajectoire puissent continuer. Différents types de modifications de trajectoire peuvent être obtenus en fonction de l'angle sous lequel la Lune est abordée. En passant sur l'arrière de Titan, par rapport à sa progression sur son orbite, la sonde spatiale augmente sa vitesse et accroît la période de son orbite. Inversement, en passant devant Titan, la sonde diminue sa période orbitale. Ces manœuvres modifient également la ligne des absides. Sous d'autres angles de survol, la période de l'orbite est conservée, mais c'est l'excentricité orbitale et son inclinaison orbitale qui sont modifiées. Modification de l'orbite durant la mission primaire. Les trois premières orbites de Cassini autour de Saturne ont pour objectif de réduire à la fois l'inclinaison orbitale, qui est pratiquement annulée, et la période de révolution de l'orbite qui est ramenée de 48 à une vingtaine de jours. Par ailleurs, la ligne des absides de l'orbite est modifiée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de manière qu'elle se confonde avec l'axe Saturne-Soleil et à ce que l'apo-abside soit côté Soleil. La sonde spatiale dispose ainsi de temps pour effectuer des observations de l'atmosphère de Saturne du côté de sa face éclairée. Un survol de Titan permet ensuite d'orienter la ligne des deux pour qu'elle soit pratiquement perpendiculaire à la Terre, ce qui permet au cours des sept orbites suivantes d'obtenir des occultations de la Terre par Saturne. Au cours de la seconde phase de la mission primaire qui débute en octobre 2005 après une série rapprochée de survols ciblée des satellites glacés de Saturne, l'orbite est pivotée par une série de survols de Titans alternant la phase tournée vers Saturne et celle tournée vers l'extérieur. L'objectif est d'analyser in situ la magnétogène. Durant la troisième phase de la mission primaire qui débute en juillet 2006, l'inclinaison est progressivement relevée tandis que la période est maintenue à 16 jours, ce qui permet d'effectuer des observations des anneaux à faible distance sous un ombre fournissant de nouvelles informations. Après avoir culminé à 55 degrés, l'inclinaison est abaissée jusqu'à 0 degré tandis que la ligne des absides pivote de 180 degrés en faisant coïncider la ligne des nœuds avec l'axe Saturne-Soleil. La phase 4 entamée en août 2007 a pour objectif principal d'augmenter autant qu'il est possible l'inclinaison de l'orbite environ 75 degrés pour l'étude des anneaux et les mesures in-situ des champs et particules. Septième section, quatrième sous-section, fait marquant de la mission primaire. Deux images illustrent cette sous-section, Titan en arrière-plan, les anneaux et la petite lune épimétée en premier plan 2006 et la lune Iapet. Le 17 février 2005, la sonde Cassini passe à 1577 km de la lune en Célade. Celle-ci présente la particularité d'avoir un alvédo très proche de 1, réfléchissant pratiquement toute la lumière reçue. Les photos prises par les caméras dix fois plus détaillées que celles des sondes Voyager montrent une boule de glace pratiquement vierge de cratères d'impact, parcourues de sillons et de renflements à l'apparence très proche des lunes de Jupiter, Ganymède et Europe. Les analyses spectrales démontrent que la surface est constituée de glace d'eau presque pure, ce qui explique son alvédo élevé. Durant un deuxième passage, effectué le 16 mars 2005, la magnétomètre de la sonde spatiale détecte une modification du champ magnétique de Saturne qui révèle la présence d'une atmosphère. Celle-ci, compte tenu de la faiblesse du champ de gravité de la Lune, trahit sans doute l'éjection de gaz par une forme d'activité volcanique. Au cours de ces survols, le détecteur de poussière met en évidence une densité particulièrement importante de particules qui pourraient avoir pour origine soit encélade soit l'anneau E. Pour lever l'incertitude sur leur source, il est décidé d'abaisser l'altitude du survol suivant. qui doit avoir lieu en juillet. Le 10 mai, le JPL confirme la découverte d'une nouvelle Lune provisoirement baptisée S2005-S1 qui prendra plus tard le nom de Daphnis. Celle-ci avait déjà été détectée en mai 2004, mais son existence est confirmée grâce à une photographie prise durant le survol des Annas. Le 14 juillet, la sonde spatiale effectue un nouveau surfoil à basse altitude 175 km au-dessus d'encelade. Les images prises montrent que les terrains du pôle sud sont géologiquement jeunes. Ils sont barrés par quatre failles énigmatiques et jonchées de blocs de glace qui peuvent atteindre la taille d'un immeuble. Les quatre failles longues environ de 130 km et distantes de 40 km qui ont été baptisées rayures du tigre sont à l'échelle géologique très jeunes, entre 10 et 1000 ans. On y trouve les évents qui éjectent en permanence de la vapeur et de la glace d'eau. La température au pôle sud mesurée par le spectromètre infrarouge est beaucoup plus élevée que se prédisent les modèles compte tenu de l'alvé d'eau élevée de la surface et de l'incidence rasante des rayons du soleil à ces latitudes. Le spectromètre de masse mesure que l'atmosphère qui entoure la Lune est composée de 65% de vapeur d'eau à 20% d'hydrogène moléculaire ainsi que de proportions plus faibles de dioxyde de carbone, d'azote moléculaire et de monoxyde de carbone. Le 23 septembre 2005, Cassini survolte Thétis à 1500 km. Le 25 septembre 2005, la sonde passe à 514 km d'hyperion. C'est le seul survol d'hyperion planifié durant la mission primaire. Il permet de révéler de façon très détaillée la structure étonnante de sa surface, semblable à une éponge qui découle des impacts répétés sur une lune à faible densité et forte porosité. Un survol à relativement grande distance d'encélade permet la mesure spectrale des jets de matière du pôle sud et la confirmation de l'hypothèse selon laquelle ceux-ci sont à l'origine du matériau de l'anneau E. 11 octobre 2005, survol de Dionais à 500 km et le même jour du satellite Télesto à 10 000 km. 28 octobre 2005, survol de Titan à moins de 1 350 km. 26 novembre 2005, survol de Réa à 500 km. 21 juillet 2006, survol de Titan à altitude minimale de 950 km. 30 août 2007, second survol de Réa à 5 737 km. 10 septembre 2007, second et dernier survol de Yapet à moins de 1 650 km. Le 12 mars 2008, Cassini s'approche à moins de 50 km d'altitude dans ces ladres en traversant ces geysers. Les photos prises montrent que le pôle nord, contrairement au pôle sud, est fortement créatérisé, donc ancien, mais qu'il est également parcouru de fissures parallèles créées par une activité tectonique. Les mesures de température à haute résolution réalisées à l'aide du spectromètre infrarouge montrent que la température le long des rayons du Tigre peut atteindre moins de 93 degrés Celsius, soit 115 degrés Celsius de plus que dans les autres régions de la Lune. Compte tenu de ces températures élevées, il est probable qu'il existe un océan liquide sous la surface d'encelade. Les caractéristiques des matériaux éjectés par les geysers sont étonnamment proches de la matière composant les comètes. Pour finir cette section, deux images, de gauche à droite, les anneaux de Saturne C, B et A. L'image du haut est un mosaïque des photos prises par la caméra de Cassini en décembre 2004. L'image de bas est une vue reconstruite à partir d'occultations radio réalisées en mai 2005. Huitième section, seconde phase de la mission, 2008 à 2017. Une image montre la synthèse des survols effectués par Cassini sur l'ensemble de la mission. Huitième section, première sous-section, première extension de mission Cassini-Echenox Mission 2008 à 2010. La mission primaire du programme Cassini s'achève le 30 juin 2008 après 76 révolutions autour de Saturne. À cette date, la sonde dispose toujours de réserves de propers goals importantes qui lui sont nécessaires pour modifier plusieurs fois par mois son orbite et poursuivre le recueil des données en survolant diverses cibles satellitaires. Le 15 avril 2008, la NASA décide, compte tenu des réserves d'ergols restantes, de prolonger de deux ans la mission. L'extension de la mission est baptisée Cassini-Echenox Mission car l'équinoxe de Saturne doit se produire le 11 août 2009. Durant cette nouvelle phase de la mission, la sonde spatiale va parcourir 60 orbites supplémentaires autour de Saturne en effectuant 21 survols de Titan, 7 d'encelade, 6 de Mimas, 8 de Thesis, et 1 de Dioné, de Réa et d'Hélène. Le 11 août 2008, la sonde survole encelade et parvient à réaliser des photos à haute résolution des terrains d'où jaillissent les geysers. Les images montrent à nouveau les rayures de tigres, failles profondes de 300 mètres d'une section en V qui hébergent les geysers. D'après les premières analyses, les points d'émergence des geysers sont, au bout de quelques mois ou quelques années, obturés par la glace et se déplacent donc de manière continue. Deux autres survols ont lieu les 9 et 31 octobre 2008. Les données recueillies donnent à penser qu'Ancelade est le siège d'une forme de tectonique des plaques mais, contrairement à ce qui se passe sur Terre, le déplacement se fait dans une seule direction. En août 2009, c'est l'équinoxe de Saturne. Le rayonnement du Soleil frappe les anneaux perpendiculairement à leurs tranches, ce qui les fait disparaître visuellement. L'équipe scientifique de Cassini en profite pour étudier la structure verticale des anneaux qui est mise en évidence par l'éclairage rasant. Contrairement aux hypothèses émises qui évaluent l'épaisseur des anneaux à une dizaine de mètres, les images révèlent par endroit des surépaisseurs qui atteignent parfois 4 km de haut. Huitième section, deuxième sous-section, seconde extension de mission, Cassini-Saltest Mission, 2010 à 2017. Deux images illustrent cette sous-section. Photographie d'encelade prise par Cassini lors de son dernier survol du satellite. Différentes couches de l'atmosphère de Saturne sont visibles en bas. Et les étonnantes ondulations des anneaux de Saturne générées par la petite lune IANUS photographiées durant l'apothéose juin 2017. Objectif Les réflexions sur une deuxième extension de mission sont engagées avant même que débute la première extension. En février 2010, la NASA annonce qu'elle a allongé un budget de 60 millions de dollars pour prolonger de sept ans la mission Cassini courant de juillet 2010 jusqu'en septembre 2017. La nouvelle mission est bâtissée Cassini Solstice Mission car elle permet d'observer le système de Saturne au moment du solstice d'été de son hémisphère nord qui a lieu en mai 2017. Au cours de cette phase, Cassini doit boucler 155 orbites autour de Saturne, effectuer 54 survols de Titan dont 38 à moins de 2000 km, 11 d'Encelade dont 2 à faible distance, 3 de Dionnet et 3 de Réa. Néanmoins, ce prolongement se déroule dans des conditions moins favorables. La quantité d'ergols limitée ne permet pas d'approcher Yappet et le support apporté par les équipes au sol durant les survols est réduit à quelques jours pour abaisser les coûts. Durant cette phase, Cassini observe les processus dépendants des changements temporels et saisonniers affectant Saturne, Titan, les lunes glacées et les anneaux. Cette phase permet de compléter les observations sur Titan et Encelade. Enfin, dans sa phase finale, elle permet de mener une étude comparative de Saturne et de Jupiter étudiée par la sonde spatiale Juno qui doit entamer ses observations en août 2016. Déroulement Le 2 novembre 2010, la sonde spatiale passe automatiquement en mode survie après détection d'une inversion de bits par l'ordinateur embarqué, un bit de valeur 0 devient 1 ou le contraire au sein des données informatiques, un mode dans lequel l'engin coupe tout équipement à bord non dispensable. L'incident est le sixième depuis le début de la mission et est sans doute dû à l'impact d'une particule du rayonnement cosmique. Mais ses répercussions sont plus importantes car il se produit peu avant le survol de Titan et les contrôleurs au sol préfèrent par sécurité abandonner le recueil des données scientifiques prévues durant celui-ci. La crise économique des années 2010 entraîne une importante baisse de budget de la NASA. Début 2013, pour faire face à ces contraintes budgétaires, la NASA envisage d'arrêter certaines missions spatiales interplanétaires dont Cassini. Dans le cadre de ce processus budgétaire, les résultats fournis par Cassini sont évalués par le comité de conseillers scientifiques de la NASA qui les juge excellents, plaçant la mission en tête des missions dont l'arrêt est envisagé. Finalement, en septembre 2014, l'agence spatiale américaine décide de financer les trois dernières années de la mission de Cassini de 2015 à 2017. En juillet 2012, Cassini change son inclinaison orbitale, c'est-à-dire l'angle que fait sa trajectoire lorsqu'elle traverse le plan équatoriel de Saturne. Sur cette nouvelle orbite, les instruments de la sonde spatiale disposent d'une meilleure perspective pour observer les anneaux de Saturne ainsi que l'atmosphère de Saturne et des Lunes. La sonde spatiale peut également survoler le pôle nord de Saturne qui est éclairé depuis la survenue du printemps dans l'hémisphère nord. Des photos de l'étonnante formation nuageuse hexagonale centrée sur le pôle sont effectuées fin 2012. Le 28 octobre 2015, la sonde survole Encelade à 49 km d'altitude et le 19 décembre 2015, elle effectue son dernier survol du satellite à environ 4999 km d'altitude. Huitième section, troisième sous-section, fin de mission, l'apothéose d'avril au 15 septembre 2017. Un schéma montre les dernières orbites de la fin de la mission qui amènent la sonde spatiale à frôler les anneaux de Saturne et les couches supérieures de l'atmosphère de Saturne. Contraintes En 2017, la sonde spatiale a passé 13 années en orbite autour de Saturne qui ont succédé à 7 ans de transit entre la Terre et la planète géante. Les ergols indispensables pour poursuivre sa mission scientifique et contrôler sa trajectoire sont pratiquement épuisés. Or, les modalités de destruction de la sonde spatiale doivent être contrôlées pour que Cassini n'achève pas sa course sur la surface d'Encelade ou de Titan. Ces deux satellites pourraient en effet héberger des formes de vie et il ne faut pas que les micro-organismes terriens que transporte Cassini malgré la stérilisation effectuée avant son lancement puissent les contaminer. Une note précise, la stérilisation est toujours partielle. Par ailleurs, des expériences réalisées au bord de la Station Spatiale Internationale ont démontré que des micro-organismes terrestres exposés dans le vide de l'espace pouvaient suivre plusieurs années. La NASA étudie plusieurs scénarios pour la phase finale. L'envoi de la sonde spatiale vers une autre planète externe ou vers un astéroïde centaure situé entre Jupiter et Neptune n'est pas retenu car le transit nécessite trop de temps. Une note précise, 10 ans pour les astéroïdes centauriens et 44 ans pour Neptune. L'équipe de la mission envisage de placer Cassini sur une orbite stable à l'extérieur de celle des satellites Phoebe ou Titan. Sélection du scénario de fin de mission. La trajectoire retenue est sélectionnée parce qu'elle fournit des résultats scientifiques majeurs qui ne peuvent être obtenus que dans le cadre d'une fin de mission. Elle consiste à abaisser le périabside de Cassini de manière que la sonde spatiale se glisse pour ses dernières orbites dans un intervalle large de 2400 km entre l'anneau D, le plus proche de la surface de Saturne, dont le bord intérieur se situe à 65 000 km du centre de Saturne et la partie la moins dense de la couche atmosphérique supérieure de la planète géante qui cumule à 62 000 km. Une note précise en dessous de 61 500 km la pression exercée par l'atmosphère de Saturne ne permet plus de maintenir l'orientation de la sonde spatiale. En dessous de 60 500 km la sonde spatiale ne peut plus s'extraire de la couche atmosphérique. La pression atmosphérique atteint 1 bar soit la pression sur le sol terrestre à partir de 60 200 km. La phase finale court d'avril 2017 à septembre 2017. Elle débute par 20 orbites rasant l'extérieur de l'anneau F permettant d'obtenir des images à haute résolution des anneaux F et A suivies de 22 orbites de proximité passant à l'intérieur de l'anneau D. La mission s'achève par le plongeon de la sonde spatiale au cœur de la planète géante le 15 septembre 2017. Une note précise la destruction de la sonde pourrait être plus tardive si elle disposait de suffisamment de carburant pour prolonger son séjour en orbite passe. L'ensemble de ces manœuvres nécessite seulement un changement de vitesse de 5 à 30 mètres par seconde compatible avec les réserves de carburant. Les dernières orbites placent la sonde dans une position idéale pour remplir plusieurs objectifs scientifiques majeurs. Mesurer de manière très précise le champ de gravité de Saturne ce qui donne des indices sur la structure interne de la planète notamment la taille et la masse de son noyau. Réduire l'incertitude sur la masse des anneaux qui devraient chuter de 100 à 5%. Cette information contribuera à déterminer leur ancienneté et à valider le modèle imaginé pour expliquer leur formation. Collecter des données sur l'ionosphère et la ceinture de radiation. La collecte de données précises sur le champ magnétique doit permettre de mesurer la rotation différentielle du cœur par rapport à son noyau et fournir une explication aux écarts entre les relevés effectués par la sonde spatiale Voyager 2 en 1981 et ceux réalisés jusque-là par Cassini. Étudiez la structure de l'anneau D. Déroulement du grand final Un tableau relate la chronologie des derniers mois de la mission. Précision sur les indications de temps. Les données sont reçues sur Terre 1h et 23 minutes plus tard au temps de transmission à la vitesse de la lumière. Temps en France est égal temps universel plus 2h. Événements Événements Premier passage entre les anneaux et Saturne Numéro d'orbite 271 Date 26 avril Description Cassini se faufile pour la première fois entre l'anneau interne et la couche supérieure de l'atmosphère de Saturne en utilisant l'antenne parabolique comme bouclier contre d'éventuels impacts avec des particules. La sonde spatiale va effectuer 22 orbites de ce type avant de plonger dans l'atmosphère. Événements Apoapside Dernière orbite complète Numéro d'orbite 292 Date 5 septembre Événements Apoapside Dernière orbite Numéro d'orbite 293 Date 12 septembre Événements Dernières images du système saturnien Numéro d'orbite 293 Date 14 septembre 18h58 temps universel Description Cassini réalise les dernières images du système saturnien et retransmet les photos des lunes Titan et Encelade du pôle nord et des anneaux de Saturne. Événements Début Transmission en temps réel des données Numéro d'orbite 293 Date 15 septembre 7h14 temps universel 3 heures avant la fin de la mission la sonde spatiale se met en rotation à raison d'un tour toutes les 5 minutes pour optimiser l'analyse in situ de l'atmosphère par l'instrument INMS Cassini commence à transmettre en temps réel avec un débit de 27 kbps les données collectées par les caméras CIRS UVIS ainsi que les instruments de mesure du plasma et du champ magnétique D'habitude ces données sont transmises après le passage au plus près de Saturne. Événements Plongée dans l'atmosphère de Saturne Numéro d'orbite 293 Date 15 septembre 10h30 temps universel Cassini pénètre dans l'atmosphère de Saturne à environ 1920 km au-dessus de la couche nuageuse La poussée des moteurs fusées est positionnée à 10% de leur capacité pour maintenir l'orientation de la sonde spatiale malgré les forces croissantes exercées par l'atmosphère permettant ainsi de pointer l'antenne parabolique vers la Terre afin de transmettre les données. Événements Perte du signal Numéro d'orbite 293 Date 15 septembre 10h31 temps universel Description La sonde spatiale qui se trouve encore 1510 km au-dessus de la couche nuageuse utilise à 100% la poussée de ses moteurs mais ne parvient plus à composer la traînée générée par l'atmosphère Elle part en toupie et l'antenne parabolique n'est plus pointée vers la Terre Un écart de l'axe de visée de l'antenne d'une fraction de degré entraîne la perte de la liaison Les communications avec celles-ci sont rompues La perte de la liaison radio se produit alors que la sonde spatiale se trouve 1510 km au-dessus de la couche nuageuse Événements Destruction de la sonde Numéro d'orbite 293 Date 15 septembre 11h55 temps universel Description Dans les minutes qui suivent la perte du signal la sonde spatiale est progressivement détruite par les forces mécaniques que la chaleur produisent par sa vitesse dans une atmosphère de plus en plus dense Pour finir cette section une image de la désintégration de la sonde spatiale Cassini dans l'atmosphère de Saturne dans laquelle elle pénètre à une vitesse supérieure à 31 km par seconde au moment de la perte de la liaison de radio Vue d'artiste Extrait du film Dernier voyage vers Saturne 2017 de Terry Randall Arte Fin de la deuxième partie de l'enregistrement Les sections 9, 10 et l'info box sont dans la troisième partie de l'enregistrement avec à la fin l'indication de la licence Sous-titrage ST' 501 Merci.